Salut les amis youtubeurs et tout ça va c'est Fifi nickel impeccable super donc on démarre une nouvelle semaine voilà donc j'ai des renseignements pour le sanglier là donc cette vidéo elle va être sur ça j'ai pu voir sur internet et tous les commentaires qu'il y a eu en dessous la vidéo que j'avais fait la semaine dernière sur le sanglier justement je vois que beaucoup de monde est au courant donc c'est très bien à coup au courant des maladies au courant des prix qui se travaillent stéphane bien et merci beaucoup bien bientôt comme d'hier soir super parfait tu vois au moins je dis pas des conneries parce que chaque fois on me dit on m'a donné du sanglier tu peux pas le couper et non je peux pas te le couper non t'as qu'à aller voir celui qui te l'a donné et ouais et ouais moi si je rentre ça là ma pauvre et si j'ai un contrôle mais je suis foutu voilà tout ça pour vous dire que on est suivi par les vétérinaires il faut qu'on paye les écarisseurs pour ramasser les os de colonnes vertébrales des bêtes puisque j'ai une autorisation de désosses tu te rends compte je suis bouché j'ai une autorisation de désosses pour pouvoir continuer mon métier pour pouvoir continuer à désosser des vaches et à côté de ça tu as des gens qui vendent du gibier sans aucun contrôle sans aucune règle d'hygiène tu as des sangliers qui sont tués le matin bonheur jusqu'au soir ils les laissent avec la tripe le ventre plein t'imagines là la pullule la la pullulation des microbes là mais mon pauvre si tu savais ce que c'est enfin bref donc maintenant voilà où on en est en france et partout et partout ailleurs un peu dans le monde on va arriver comme le me disait ma belle mère hier on va plus pouvoir à manger du sanglier mais j'ai dit mais lili c'est fait ça fait déjà des années qu'on peut plus à manger voilà maintenant si tu fais pas gaffe donc pour pour le sanglier pour ce qui consomme j'ai un de mes abonnés qui m'a écrit dernièrement qui va qu'il a fait des cahiers d'herbe moi je parle un peu du nez je me suis fait croquer je suis enrhumé je suis pas plus fort que les autres donc il a fait des cahiers d'herbe il a remplacé le vin blanc je crois par du cognac machin ils se sont régalés mais il n'a pas fait que du cochon il a fait que du sanglier c'est très bien fait ce que tu veux en ton âme et conscience comme on dit mais tu vois tous mes copains ils se sont régalés ouais pas de problème fais comme tu veux d'accord tout ce que je peux vous dire c'est que le sanglier il faut qu'il soit cuivre vraiment à coeur donc là j'ai récupéré un sac que c'est les chasseurs de 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 chez ma belle mère qui maintenant ils donnent ce sac voilà et dessus tout est écrit les maladies transmissibles à l'homme la trichine tout ça donc voilà je vais vous le filmer il est là ou à la maison bien sûr il n'est pas à la boucherie vous comprenez bien voilà moi je me fous en quatre pour garder mon métier pour continuer à travailler je paye des taxes de tous les côtés des droits de désordre écarisseurs sans arrêt les vétérinaires sur le dos etc toujours à se mettre aux normes et tout et à côté de ça chacun fait ce qu'il faut donc je critique pas mais juste qui est qui est que ce soit pareil pour tout le monde tu comprends ça voilà donc là on en est à un point où les sangliers sont infectés donc le souci il est que maintenant il ya beaucoup de cas en france dont les types ils ont été infectés tu as déjà eu des morts et c'est vrai ce n'est pas des conneries vous pouvez regarder sur internet il ya déjà eu des morts il ya des gens qui sont malades et ça ne se soignent pas ça attaque les muscles du corps ça attaque le cerveau ça attaque tout comme bref donc chacun fera comme il veut en dessous cette vidéo je vais mettre des liens que des amis et abonnés du canada m'ont envoyé comme ça vous aurez toute la marche à suivre comment faire etc dites-vous que le sanglier il faut qu'il soit cuit à coeur à coeur sondé voilà 71 degrés donc j'ai pas mal de gars qui charcutent sur mes vidéos qu'ils ne le mangent pas cru qu'ils ne font ni saucisses ni saucisson ni jambon cru chacun fait ce qu'il veut eux ils ne le font pas et c'est très bien chapeau ils font des daubes ils font des pâtés mais les pâtés sont des hackers 80 degrés voilà au moins ils sont sûrs que d'accord chacun fera comme il veut donc je vais vous mettre des photos dans cette vidéo je vais vous mettre tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu récupérer voilà en attendant je vous souhaite une bonne semaine à tous de bien profiter pensez à ce que je vous ai dit c'est pas c'est pas des conneries c'est pas juste pour dire ouais nous les bouchers non ça a rien à voir ma vie je la gagne je l'ai toujours gagné vous inquiétez pas j'ai assez pour vivre ça suffit je demande pas être milliardaire ni millionnaire juste de vivre de vivre heureux et avec le sourire voilà bon je partage tout ça avec vous c'est juste pour faire ouvrir un peu les yeux à tout le monde ok voilà que quand même on est arrivé à un point là où c'est vraiment grave et je sais pas si tu as entendu hier soir aux informations le caribou le caribou caribou ben il envoie de disparition et ouais je te rends compte tu te rends compte où on en est alors on te dit c'est le réchauffement climatique c'est si c'est mon cul c'est l'homme c'est l'homme si on en est là maintenant c'est l'homme qu'est ce qu'il y a sur terre il n'y a plus que des êtres humains il n'y a plus toute la déforestation et tout pour construire pour que planter des palmiers pour faire de l'huile de palme etc 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 on peut en dire je vais jusqu'à 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 la fin de l'année on pourrait la faire cette vidéo ça sert à rien ça va ouvrir les yeux à personne et chacun il va continuer sa petite vie son petit trafic de jeu voilà allez je vous laisse je vous souhaite une bonne journée je vous mets tout le reste sur la vidéo sous la vidéo vous aurez des liens pour savoir comment faire etc les amis une bonne journée une bonne semaine à tous ciao un petit coup sur mon étalage ouais allez regarde c'est lundi c'est lundi bien sûr voilà tu vois voilà un jour les petits coups sur l'étalage bon ben qu'est ce que tu veux c'est calme c'est l'hiver allez je vous laisse ciao bis à tous ciao voilà donc je suis à l'appartement j'ai mis une feuille blanche dessous parce que ben tu vois c'est un sac qui est transparent mais si je le mets sur la table marron on verra rien donc allez je vais voilà en même temps que donc je te le filme tout tu vois le sac voilà tu as bien l'association pour la défense des consommateurs du gard 30 voilà fédération départementale des chasseurs du gard pour plus de renseignements contacter la fédération départementale des chasseurs du gard stage hygiène venaison le numéro de téléphone le contact internet etc là dessus donc maintenant c'est les sacs qui délivrent pour pouvoir donner aux chasseurs pour pouvoir le sanglier etc mais voilà on va le lire ensemble le sanglier peut être porteur d'un parasite la trikine c'est pourquoi la viande de sanglier doit toujours être bien cuite à coeur une bonne conservation éveille la saveur du gibier durée maximum de maturation de gibier 24 à 48 heures dans un endroit frais cave ou réfrigérateur voilà il peut être congelé tel quel ou préparer durée optimale de conservation au congélateur petit gibier gibier entre 12 et 18 mois petit gibier préparé de 4 à 6 mois gibier en espèces brutes et en peau de 12 à 18 mois gibier préparé 6 à 8 mois la viande de gibier doit être décongelé au réfrigérateur et être consommé aussitôt le tableau réglementaire examen initial du gibier donc là vous avez ce tableau voilà et c'est bien écrit tout ce qu'il doit faire d'accord tout ce que le chasseur doit faire d'autre part donc je vais pas vous le lire vous le voyez très bien voilà je vais vous tirer une photo comme ça je la joindrai à la vidéo en cas de vente ou d'un don d'un don à un particulier anonyme c'est un don le gars qui vient qui te dit ah madonie du sanglier allez bref qui ne fait pas partie des proches des chasseurs comme la session à des consommateurs des consommateurs anonymes qui se présentent en fin de journée de chasse dans ce type de session la responsabilité civile du chasseur reste entière il est donc recommandé de préserver cette responsabilité par de tels moyens voilà pour le plus de renseignements donc je vais je vais vous joindre je vais vous joindre tout ce que j'ai voilà dans dessous bien sûr voilà donc là vous êtes chez moi dans mon petit appartement de petit boucher de village et ouais voilà donc allez les amis je vous laisse tranquille ce soir il y aura une vidéo qui a rien à voir avec le sanglier bien sûr à 8 heures il y aura une autre vidéo en ligne et ouais et ouais je vous l'ai promis je le fais voilà passez une bonne journée passez à tout ce que je vous ai dit c'est pas des conneries hein allez je vous ai dit c'est pas des 10 10 10 10 10 Sous-titrage MFP. guitar solo guitar solo guitar solo